Très bien. Alors dernièrement, nous avons assisté à un mouvement de revendication sur les réseaux sociaux, réclamant l'abrogation de l'article 490 du Code pénal. Peut-on parler de revendication légitime ? Oui et non. Enfin, la question, elle est complexe. Il y a deux positions confortables. La première est de dire oui, c'est archaïque, c'est injuste, ça envoie des gens en prison, moi encore m'appartiens, ma liberté et tout le blablabla qu'on connaît, d'accord ? Pourquoi c'est confortable ? Parce que vous avez comme appui le centre du monde, d'accord ? Tout le monde occidental, les médias occidentaux, les fondations, les ONG, vous avez tout cela de votre côté quand vous adoptez cette démarche-là. Et puis vous paraissez moderne, progressiste et dans l'air du temps. De l'autre côté, c'est la position réactionnaire-religieuse qui dit non, on ne veut rien toucher, d'accord ? Et on est dans la négation du réel. Parce qu'effectivement, il y a un réel que personne ne veut voir, ni les modernistes, libéraux, ni les réactionnaires du côté religieux. Mais quand on adopte la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, on comprend très bien que, premièrement, l'article 490, ce n'est pas un texte religieux, c'est un texte pénal qui vient du code napoléonien à travers la médiation du protectorat dont on a hérité dans le code pénal, mais qui correspond quelque part à l'interdit des rapports sexuels en mariage au niveau religieux. Mais la peine elle-même, elle est objective, elle est séculière, elle n'est pas religieuse. Et puis l'idée derrière l'article 490, c'est de protéger le mariage. En partant de l'idée que la norme, elle est univoque, et que la norme se revendique d'un monopole par définition. Quand vous avez un phénomène donné, par exemple la sexualité, si vous avez dix manières de la faire qui sont toutes des normes, ça veut dire qu'on n'avait pas de normes. Vous avez dilué la norme dans une pluralité de modes d'expression. Donc la norme, elle est exclusive et elle se revendique comme étant un monopole par rapport à un mode d'expression d'un phénomène. Donc dans notre culture, comme celle des occidentaux avant la modernité, c'était le mariage. Le mariage était le sanctuaire qui permettait à la dignité humaine de s'exprimer à travers, entre autres, la sexualité dans le mariage. D'où le fait que, comme il m'est arrivé de dire dans ma chronique, les animaux copulent, les hommes font l'amour. La différence est au niveau de la symbolique, pas au niveau de l'acte. Au niveau de l'acte, c'est la même bestialité si on évacue le symbolique. Mais le symbolique se matérialise à travers une norme qui lui permet de créer un champ d'expression. Donc le symbole finit par prendre un champ d'expression à travers un rituel, qui est le mariage. Et donc, faire des rapports sexuels en mariage, une pratique normative, c'est-à-dire la dépénaliser, ça revient à en faire une norme. Ça revient à diluer la normativité du mariage. Donc le mariage devient une option, et plus une norme. Et puis par la suite, on peut multiplier les dépénalisations, et la fin, on n'a plus de normes. Mais on a une société contractuelle, fondée autour d'individus atomisés, qui sont dans des rapports bestiaux, dans le rapport à la sexualité, mais qui ne participent pas d'une logique de rituel, ancrée dans l'histoire, sur des millénaires, de différentes formes, dans chaque culture, mais qui répond toujours aux mêmes besoins. C'est-à-dire fondée à un espace de dignité pour l'humanité. Mais le problème, on ne peut pas, en même temps, défendre la sacralité du mariage et la dimension symbolique, tout en empêchant les gens d'accéder aux moyens du mariage. Quand vous avez un système capitaliste, ou proto-capitaliste greffé au niveau du Maroc, quand vous avez des inégalités, la pauvreté, l'impossibilité d'accéder au patrimoine offensier, un chômage structurel, et vous dites aux gens, si vous ne vous mariez pas, et que vous avez des accès supplémentaires du mariage, vous allez faire de la prise en ferme, et bien là, la norme, elle devient unique, elle devient injuste. Mais au fait, au fond, quand on creuse, c'est pas la norme qui devient injuste, c'est la réalité qui devient injuste. C'est le réel qui devient injuste, et qui rend la norme inapplicable. D'où le fait que je suis pour un compromis, j'ai proposé un moratoire pour la plupart des articles du code pénal, notamment sur la question d'avortement, sur la question des rapports sexuels au mariage, parce que le moratoire a l'avantage de garder l'interdit au niveau symbolique, mais d'empêcher son exécution injuste du fait du réel. Le temps d'avoir un grand débat sur la question est de trancher. Est-ce que nous, Marocains, nous voulons un logiciel, un logos traditionnel et contemporain ? Traditionnel, ça ne veut pas dire restaurer le passé dans sa forme contingente, c'est une caricature. Mais le réinventer de manière contemporaine n'est pas moderne, et donc de s'en donner les moyens en termes de modèle économique, en termes de répartition des richesses, en termes d'accès au patrimoine, et donc c'est toute une révolution économique qu'il faut procéder, mais qui doit être précédée par une révolution intellectuelle et culturelle, ou bien voulons-nous garder le cap moderne, moderniste, libéral ? Donc là, il faut tout simplement assumer, et moi je me mets en retrait, nous, au Rabat Al-Hikman, nous ne pouvons pas adhérer à cette démarche-là. Mais en attendant, effectivement, je suis contre le fait que des gens soient envoyés en prison, tout simplement parce qu'étant privés des moyens du mariage, il se retrouve effectivement, il y a des besoins humains, d'avoir des rapports sexuels entre eux, mais qui auraient aimé se marier. C'est comme la femme qui avorte, j'ai déjà eu le débat, enfin, des lynchages, pas des débats, parce que j'étais un contre huit, je dis au fait, au fond, la femme qui avorte, vous dites qu'elle avorte, elle est pauvre, elle n'a pas les moyens de nourrir l'enfant, de l'éduquer, etc. Donc, elle doit avorter, parce que l'enfant va empirer sa situation. Donc moi, je dis, au fond, sans problème, ce n'est pas l'enfant, mais c'est la pauvreté sans problème. Donc, réglez le problème de sa pauvreté, vous réglez le problème. Mais comme la pauvreté implique des choses extrêmement dangereuses et compliquées à régler, avec tout un bras de fer politique, économique, de répartition des richesses, etc., vous préférez aller vers la facilité, vers mon corps m'appartient. Donc, au fait, votre problème, ce n'est pas de l'aider en tant que pauvre, mais c'est de généraliser une revendication bourgeoise, qui est le fait d'établir un rapport marchand à son propre corps. Quand on dit mon corps m'appartient, c'est un acte d'achat que j'exprime vis-à-vis de mon corps. Or, le corps, comme le mariage que j'évoquais tout à l'heure, procède également d'une dimension symbolique, d'où le fait que nos morts en les enterrent, ou en les incinèrent, dans le cas indien ou ailleurs, mais on cache, il y a une pudeur devant la mort. Donc, le corps relève d'une symbolique. La manière avec laquelle on traite un cadavre, il y a du respect dans la manière de le faire. On le lave avant de l'enterrer. Donc, le corps n'est pas uniquement quelque chose qui m'appartient en tant qu'outil jouissif et marchand, mais il est autre chose. Et donc, l'avortement, le corps de la femme, le corps de l'homme ou le corps du foetus n'est pas un tas de chair et n'est pas une masse musculaire ou protéinique. Mais il revêt, il l'est, mais il revêt en plus une dimension symbolique qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de la main et qu'il doit être abordé avec un peu plus de sérieux. Parce que le mot symbolique, le problème, il a connu un glissement sémantique qui fait qu'aujourd'hui, symbolique veut dire trivial, un prix symbolique, une valeur symbolique. Or, au fond, le symbole, c'est le fondement. Symbole veut dire littéralement ce qui est réuni, ce qui met ensemble, ce qui permet de faire émerger l'individu de son statut individuel bestial vers un statut du collectif transcendant. Donc, le contraire de symbole, littéralement, c'est diabole. Et ce qui sépare l'individualisme, c'est l'éclatement et la séparation des gens, c'est une base atomisée individuelle. Donc, au fait, derrière l'article 490, on a trois catégories qui s'affrontent. On a les ennemis de la tradition, ceux qui veulent défendre une modernité qui correspond à leur pulsion individuelle. De l'autre côté, on a des gens qui sont dans la caricature de la tradition, qui malheureusement la réduisent à une dimension contingente du passé. Et bien, entre les deux, on a deux strates. Une qui adhère aux modernistes par effet de prestige et comme pour intégrer un club, ils auraient pu intégrer une ONG pour sauver les dauphins mais sans tomber sur un club féministe qu'ils l'ont intégré. Et de l'autre, certains gens, dont nous, Patrick Mons, on fait partie, qui entendent dans un respect du réel chercher à en dégager une dimension symbolique pour lui redonner une centralité et de rétablir une forme de hiérarchie naturelle entre la matière qui ne s'agit pas de nier ni d'évacuer mais qui doit être subordonnée à la dimension symbolique qui, elle, est transcendantale et qui fonde notre humanité et notre dignité. Ce n'est pas la matière qui fonde notre dignité, c'est le symbolique. Tout à fait. Sans oublier, en plus, toute l'hypocrisie à travers les séries télé, etc., qui vendent une réalité, une modernité qui n'est pas celle du Maroc. Tout à fait, exactement. Donc, on a ce double discours du spectacle et la société du spectacle. Merci Rachid pour cet entretien. Je vous retrouve très bientôt. Très plaisir pour moi. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501